... Donc il y a 40 ans exactement que je participais à la première mission franco-soviétique en juin 1982. C'est bien triste parce qu'on pensait cette année faire une fête à Paris avec nos collègues soviétiques, les astronautes, etc. Et on est obligé de replier nos valises et de dire que vous restez chez vous et nous chez nous. Voilà. Merci M. Poutine. Voilà. Donc je vais vous parler de la télégraphie sans fil. Je n'étais pas allé à ce moment-là quand même. Vous n'êtes pas loin. Donc la société a besoin toujours de communiquer. Les gens ont toujours eu envie de communiquer, de faire l'amour. Il y a deux choses importantes dans la vie. L'amour, la relation humaine et puis la communication. Après, une fois de reste, c'est trouver à manger, c'est débrouiller pour trouver la survie. Alors, les messagers qui ont des départs, c'était des messagers à pied ou à cheval. Donc, ensuite, vous avez eu le coureur de marathon, vous vous souvenez de ça. Les signaux optiques, donc vous avez quelqu'un qui vous montre un truc et puis il met la main devant. La fumée pour les Indiens, donc on fait des couvertures, on fait monter des rondes fumées, c'est très joli. Les sifflets des bergers, c'est très important parce qu'ils arrivent à communiquer d'une vallée à l'autre. C'est puissant comme système. Et puis ensuite, vous avez le pigeon voyageur, évidemment, lui, elle vient revoir sa copine quand on libère. Et puis, le télégraphe de Schaap, comme on va parler. Le télégraphe de Morse, électrique, l'autre en mécanique. Ensuite, la télégraphie optique. Et enfin, les émetteurs à étincelle qui permettent d'émettre des ondes électromagnétiques. À l'époque, c'était des étincelles et pas un signal tel qu'on le connaît maintenant. Donc, après, il y a eu des émetteurs à tube électronique, donc qui faisaient des ondes électromagnétiques beaucoup plus puissantes. Voilà. Alors, le pigeon voyageur, je n'insiste pas. Vous voyez, les campagnes militaires ont beaucoup servi pour les mettre en valeur. Après, vous voyez, le télégraphe de Schaap, puisqu'on en a ici, Schaap a remarqué que les paysans ordeens ont tendance à utiliser le positionnement des moulins, des ailes du moulin plat, pour communiquer rapidement avec un code qui était contenu à l'avance. Donc, ça permettait de préciser qu'il y avait les autres qui étaient allées de débarquer. Excusez-moi, j'ai un petit peu... Prends un peu d'eau. Voilà, donc, c'était pour détecter la présence des militaires. Il a créé donc un système qui l'a mis au point en 1994, en 1994. Voilà, donc on utilise à ce moment-là un système de positionnement d'antennes, si je peux dire. Et il y a donc un transmetteur qui observe la lunette des signes qui arrivent et qui le transmet en arrière vers quelqu'un qui va ensuite les reproduire sur le même type d'appareil. Il s'appelle les sémaphores, de signes pour séma et fort pour qui porte. Et vous, vous avez un ici qui était présent à mon bazar, enfin, à Chambray, plus exactement. Et qu'on va donc revoir facilement. À chaque position, il y a des bras où il y a donc trois bras. Un bras long, comme celui-ci, et deux petits bras articulés au bout. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des signaux qui peuvent être transmis de proche en proche avec des gens qui regardent donc à distance avec des lunettes, ici, et qui, donc, vont les transmettre à distance. Celui-ci, c'est celui que j'avais pris en photo d'un ancien sémaphore de Chambray-les-Tours avec les deux positionnements. Vous voyez qu'après, il y a eu un code qui a été inspiré pour donner des positionnements en fonction des lettres. Donc, ici, c'est les deux petits bouts qui sont redressés. Donc, on va pouvoir orienter vers la gauche, verticale. On tourne, on continue à tourner. Vous voyez, comme ça, on arrive à faire toute la paquette jusqu'à le WASH. Donc, ici, celui-ci est en K. Donc, on va voir un peu plus loin. Donc, les K, c'est que vous avez les deux bouts qui sont repliés de façon différente. Un vers le bas, un vers le haut. Et on tourne à nouveau. Vous voyez, donc, K ici, un vers le haut, pas un vers le haut, mais avec la branche horizontale qui est légèrement... Enfin, qui n'est plus horizontale, parce qu'il n'est qu'incliné. Ensuite, vous avez... Vous enlevez une des petites branches ici. Vous n'avez regardé qu'une, donc celle qui est à gauche. Et vous faites tourner pareil. Puis ensuite, c'est le droit d'autre sens que ça se passe. Donc, on supprime celle du bout, la rabat sur la grande ligne. Et on va avoir le même système de positionnement qui tourne comme ceci. Puis après, vous avez... Il vous reste le 7, le 8, le 9 et le 10. Vous voyez qu'on fait tout l'alphabet plus les chiffres avec ça. C'était très puissant. Puisqu'en plus, celui qui manœuvrait, il ne savait pas très bien ce qu'il transmettait. Il ne connaît pas. Il y avait le code. C'était vraiment codé. C'est un plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de comprendre ce qu'on faisait. En même temps, on lui demandait si c'était rapide de transmettre le positionnement des petites parties de l'antenne en fonction de ce qu'il recevait lui à distance. Donc, vous aviez tout ça été disposé sur des promontoires. D'une façon ou d'autre, ça peut être des tours, ça peut être des églises, ça peut être des morceaux, des escapades plus ou moins importantes. Et la première ligne qui a été lancée, elle a été prise entre Paris et Lille. Et donc, cette ligne a servi, en 1794, pour transmettre la première information militaire à grande distance, qui était la prise de l'endroïsisme sur les Autrichiens. Et en 1794, également, 31 août, Condé-sur-Escot a été récupéré par les Français et est devenu Nord-Libre. Et donc, à 16h59, la station télégraphique qui était au Louvre, commence à envoyer un message à Berlin. Et à 17h10, ça va très vite, elle a été reçue, puis décodée, elle vient parcourir, donc 15 stations et 193 kilomètres en 11 minutes. C'est plus rapide que le Tour de France. Ça a permis, donc, très très vite de communiquer. Alors, c'était réservé, évidemment, aux militaires. Les militaires ne voulaient pas entendre parler que ça servait à quelqu'un d'autre, au départ. Et puis ensuite, Bonaparte, lui, a trouvé qu'il fallait les fermer, parce que ça continue à être utilisé par les révolutionnaires. Et quand il est devenu empereur, il a fait réouvrir tout ça, parce que ça lui servait, évidemment, pour toutes ces corporations militaires. Alors, le problème, c'est que par nos étangs, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas observer. Et à la nuit, ça ne marche pas non plus. Alors, les grands débuts, ça a été déjà d'instauré un réseau, qui n'était plus l'autorité en dimanche. Il faisait 534 stations. Cette station, le sémaphore, est sur près de 5000 kilomètres, avec 29 villes en correspondance. Et c'est un peu comme le réseau routier actuellement, donc ça partait automatiquement à l'événement de Paris. On ne partait pas de Lyon, de Bordeaux. Et puis, ça rayonnait éventuellement sur le reste de la France. Et à la fin de 1970, alors ça, on est donc au début des années 68-1900, et ensuite, le code mort s'est arrivé, et a donc remplacé petit à petit le code CHAP, qui a donc s'imposé, le code mort, ça s'imposait partout, en Europe et aux États-Unis. Alors, je vous montre une carte de l'époque, la disposition des sémaphores sur le territoire. Vous voyez que ça serait un sacré réseau. avec, donc, là, il y a des petits codes, les petits ronds noirs, c'est sur des tours rondes, c'est des ronds transparents sur les clochers, les demi-lunes sur des tours carrées, et puis les demi-lunes orientées dans l'autre sens, sur des pyramides. Vous avez le premier, celui qui était au Louvre, un des tout premiers, donc, vous voyez en bas. Alors, j'ai grossi un peu ces passages ici, puisque ça nous intéresse ici, en Touraine. Donc, on parle de, par exemple, ici, Louvre, La Tranchée, Clours, Chambray, Saint-Bason, Sorigny, etc. Donc, on retrouve bien tous les sémaphores qui étaient distribués dans la région. Et celui, donc, de Chambray-les-Tours, qui a probablement disparu momentanément, et on m'a dit que c'était simplement parce qu'il était en bois et qu'il était un peu ruiné, si je puis dire. Et donc, il a fallu le récupérer pour en remettre certainement assez prochainement. C'est une autorité triste de l'abandonner complètement. Alors après, au fur et à mesure du temps, donc, en premier, en rouge, c'est ce qui est apparu au moment de la Révolution. Donc, vous avez la première ligne, Paris, Lille et Dunkerque. Puis les lignes horizontales, l'arrestre et Strasbourg. Et là, il y a une... Une aigle. Une aigle, voilà. C'est où ça ? C'est près de Boulouse. C'est la frontière. A priori, j'en suisse. J'en reviens, mais je ne connais pas. Je ne sais pas. L'Empire, après, c'est en bleu. Donc, vous voyez toutes les lignes, surtout celle-là qui est très importante, qui va jusqu'à Venise. Et ensuite, la restauration. Donc, vous avez des lignes verticales, Paris vers l'Espagne. Et Paris, une partie pour terminer, vers la Méditerranée. Et enfin, les dernières lignes, en rose, on finit de faire la liaison horizontale, ici, du plan sud. Et puis, entre les villes de Cherbourg et de Nantes. Si vous me souviens bien, voilà. Et puis, nous en sommes ici. Vous voyez, donc, ça faisait un sacré réseau, très important, et qui communiquait très rapidement face à ça. Alors après, on va passer à une autre façon de transmettre l'information, c'est le Morse. C'est l'Américain Samuel Morse qui a eu la première idée d'utiliser en fait un signal électrique et non plus un signal visuel, si je peux dire. Et donc, il a fait ça en utilisant les premiers systèmes électriques disponibles. Et il a fait donc un système qui communiquait entre Londres et Permigam, pardon, en Angleterre. Et là, évidemment, l'intérêt, c'est que ça marche aussi bien de jour que de nuit. Et qu'il a ajouté, donc, un code, qui était un code qui était électriquement facile à mettre en œuvre, alliant des signaux courts et des signaux longs. Vous vous souvenez, tu as entendu tous par ces petits signaux. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Donc, celui-ci qui fait 15 mots par minute. Ah, ben non, ça ne marche pas. Tu n'as pas de sang un peu là-dessus. Ce n'est pas un ordinateur. Si, si, ça n'est pas un ordinateur. Mais le sang où est état. Voilà, attends, on est arrivé. Ouais, c'est très essayé. Un niveau où est état. Je pense que je l'avais état. Ah, oui, pas d'accord. Enfin bref, c'est pour vendre à quelle idée, ça va. Pour décoder ça, il faut avoir une bonne oreille. Alors, ça se passe comme ça. Si vous voulez écrire Paris, par exemple, Donc, le P, c'est cette séquence-là. On a oublié qu'entre... Ah, ben c'est déjà... Ça arrive déjà, hein. Ah, excusez-moi. Voilà, donc vous avez les petits signaux élémentaires. Donc, c'est un petit truc. Et entre deux, vous avez un espace identique. Vous avez un espace pour le son, un espace pour passer à la suivante. Et après, si vous avez des traits, c'est trois séquences qui s'enchaînent. Et après, à nouveau, un trou, et ainsi de suite. Et après, c'est un espace à nouveau entre deux lettres. Et ensuite, après, entre deux mots, on aura sept espaces ici. Vous aurez sept espaces ici. Donc, entre chaque syllabe, si je puis dire, vous avez un espace. Entre deux mots, trois signales. Trois espaces. Et entre trois phrases, enfin, trois mots complets. Voilà, sept. Alors, vous avez toutes la séquence ici, le A, le B, etc. Donc, il faut apprendre par cœur quand on était militaire pour pouvoir faire du morce et écouter surtout du morce. D'écrire encore ça, mais c'était surtout pour le déchiffrer à grande vitesse. Alors, voilà, si vous voulez écrire amour, c'est le A, le M, le O, le U, le FN. Et voilà, c'est comme ça, en anglais, amour. Et puis ici, si vous voulez aller au U, c'est le O, c'est pas... Et donc, I, c'est... Enfin, le I, c'est deux points. Le L, c'est ça. Le point, triret, deux points. Et puis après, le O, c'est trois tirets, etc. Et U, c'est Y ici. O, on a retrouvé, c'est celui qui est là-haut. Et puis, deux U, de l'air. Voilà, donc, ça permettait de gagner beaucoup de temps. Et en plus, le M. le Morce avait trouvé une astuce pour pouvoir l'imprimer ensuite. Donc, c'est un ruban qui diffusait. De toute façon, il y a un petit système électromagnétique. C'est ça qui l'avait beaucoup intéressé. Et lui, il était peintre. Il était venu en Europe faire un voyage. Et il avait discuté dans l'avion en retour, ou dans le bateau, pardon. Dans le bateau en retour, avec un spécialiste électromagnétique qui avait expliqué qu'avec, évidemment, un signal électromagnétique, on peut activer une petite pointe, si l'on le désire, pour écrire sur du papier. Et il s'est dit, « Oh là là, ça c'est intéressant, je vais essayer d'attraper ça pour transmettre mon morce. » C'est comme ça qu'il a fait ses premières expériences avec des copains, en mettant au point avec un petit moteur à main au début, puis ensuite un peu plus compliqué, pour essayer de voir si on le transmettait, si on pouvait transmettre des informations comme ça et les récupérer directement sur du papier. C'est ça les inventions, c'est de discuter dans un bateau avec quelqu'un qui est dans une discipline complètement différente et lui, il s'est intéressé à ça, à transmettre des informations. Et voilà. Alors après, à partir de là, on peut faire la même chose avec des signaux optiques. C'est un exemple d'une utilisation au Mont-Valérien où vous avez les gars qui regardent à travers une lunette et qui vont aller à côté quelqu'un qui transclenait partout au sol. Ils sont assis par terre et ils enregistrent les signaux qui arrivent. Et puis après, il y a la même chose en télégraphie militaire de campagne. Alors, ils sont pas en train de rigoler par terre, ils sont en train d'écrire et ils n'ont pas de table, là. Et puis après, il faut installer des mâts pour transmettre ça par fil puisque c'était la télégraphie filée. Voilà. Alors après, on va passer à une autre quelque chose qui a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que si ça n'avait pas été découvert, je crois qu'on serait toujours à l'âge de Pierre transmettre par fil. Donc, il y avait un gars qui s'appelait Hertz qui en 1896, lui, il s'intéressait à la lumière et il essayait de faire des signaux lumineux un peu étranges. Et donc, il avait mis au point un éclateur à boule, comme ça. Donc, ça consiste en utilisant une pile de l'époque. Donc, c'est une pile qui est constituée, appelle les piles Daniel, qui est constituée de deux électrodes, une en zinc et l'autre en cuivre, ici, qui plonge dans une solution qui est du sulfate de cuivre. et vous avez un potentiel électrique qui arrive là et vous pouvez faire un courant avec ça. Alors, ce courant, si vous le faites passer dans une bobine, ici, c'est représenté à côté comme ça, une bobine comme ça, donc, au moment où vous fermez le contact, il y a un courant qui passe et ça va induire un champ magnétique dans la bobine et qui va, évidemment, la transmettre à l'autre bobine qui est à côté. C'est donc un transformateur tout bête que vous connaissez. Donc, quand vous faites transformer du 220 à 110, vous avez deux enrôlements qui sont superposés avec un nombre d'enrôlements qui correspond bien avec ça. Par exemple, quand vous avez les convertisseurs actuels, quand vous utilisez, disons, les batteries et que vous voulez faire du 220, vous avez un système du même chiffre ou un oscillateur qui permet à travers un transformateur et un élévateur de passer de quelques volts à quelques centaines de volts. Donc, à ce moment-là, à la sortie, quand vous connectez le système ici, à la sortie ici, vous avez une tension très élevée et qui va faire qu'il y a une étincelle entre les deux boules. Alors, le système était astucieux, il avait mis un petit relais ici qui est en contact qui était attiré en fait dans toutes ces contacts et donc ça passait comme ça et puis au moment où le champ magnétique arrivait, c'est comme tout transformateur, s'il y a une pièce métallique, ça l'attire et donc le champ magnétique va attirer la petite partie ici qui est libre et qui va donc venir coller contre le bout de transfo qui dépasse et ça va déconnecter le signal donc automatiquement tout s'arrête et comme il repart en arrière puisqu'il n'est plus tenu, il repart en arrière, il refait contact et ainsi de suite donc au fait ce qui fait que ça c'est un oscillateur qui émettait donc des étincelles en permanence dès qu'il était alimenté. Donc ça fait un train continu d'étincelles et alors si vous mettez à distance à côté une spire n'importe quoi enfin un bout de fil de fer qui est rapproché assez et bien vous avez alors qu'il s'est aperçu qu'on pouvait obtenir également un petit signal ici une petite étincelle au moment où il y avait une étincelle sur les émetteurs donc ça veut dire qu'il avait découvert la transmission électromagnétique d'un signal électrique à distance sur le moment bon ça ne va pas vous brancher il a dit bon bah de toute façon ça ne sert à rien ça ne servira il n'y aura pas d'application mais ça avait été appelé à l'époque des ondes électromagnétiques puisque c'est un système électrique qui génère du nom électrique et magnétique parce qu'il y a un champ qui se déplace c'est un champ à la fois électrique et magnétique je ne suis pas rentré dans les détails mais bon donc c'est simplement c'est que ça qui induit c'est le champ magnétique qui induit à ce moment là l'apparition d'étincelles ici entre les deux petits morceaux de métal alors ça marche avec n'importe quel morceau de métal puisque à partir de là ça fait antenne et il faut le rapprocher suffisamment et vous aurez à ce moment là une petite étincelle et donc il avait découvert quelque chose mais qui finalement était resté en suspens alors il y avait un gars qui s'appelait Branly qui lui ça va pas bien monsieur Branly qui était je ne sais plus où il était à Paris je ne sais pas si il n'est pas à Subélec je crois et donc il voulait travailler sur l'image de fer et essayer de comprendre enfin sur le fer en général les métaux la conduction des métaux la conduction électrique des métaux puis il s'est rendu compte que s'il mettait des métaux de fer dans un tube et qu'il compressait il ne se passait rien ça ne conduisait pas et puis un jour je ne sais pas par quel hasard j'ai trouvé à côté d'un système d'émetteur d'étincelles comme ça et puis il s'est rendu compte que ça passait d'un coup et d'un moment s'il tapait sur son tube toute cette année il n'y avait plus rien qui passait et ainsi de suite donc il s'est rendu compte qu'on arrivait à faire conduire son tube avec des métaux de fer si compressés si c'était un émetteur d'étincelles qui était à côté donc il a inventé ce qu'on appelait le radioconducteur donc en fait c'est comme ça qu'on lui a donné la paternité et que dans cet ancien couvent des carmes devenu l'institut catholique donc Édouard Branly a découvert la radioconduction entre 1888 et 1890 il va présenter ça le 20 novembre 90 à l'Académie des sciences et donc il aura le titre de découvreur de la télé disons le système de réception de signaux électromagnétiques avec son radio qu'on écoute tout à l'heure c'est vrai que c'est pas si simple que ça je vais raconter des petites histoires après donc voilà il a devenu l'inventeur et alors il y a quelqu'un évidemment immédiatement qui essayait d'utiliser ça et c'était donc Eugène du Créthet-Topson du Créthet qu'on va reparler tout à l'heure donc Édouard Branly donc a observé son truc il a fait alors pour démontrer la chose suivante vous prenez une vous voudrez un pour certains les plus anciens ont entendu parler du Créthet-Thompson c'est donc Eugène du Créthet qui va faire la première transmission de signal à grande distance il va mettre un émetteur sur la Tour Eiffel et au Panthéon il va donc mettre un système de réception avec un tube de branlis comme on l'avait tout à l'heure et puis une pile qui alimente ce petit schéma qui est à côté donc vous avez une pile qui alimente ce détecteur de branlis donc chaque fois qu'on émet un signal d'étincelle à la Tour Eiffel à ce moment-là il vérifie qu'effectivement au Panthéon ils ont bien un signal qu'il est reçu par le petit détecteur donc c'est la première transmission à longue distance de ce genre d'informations voilà alors évidemment pour mettre à zéro le système donc à chaque fois qu'il y a un train d'être l'aisselle qui est passée on tape avec un petit marteau et puis ça remet à zéro et il faut continuer donc il y avait systématiquement les détecteurs de branlis qui étaient équipés d'un marteau qui tapait dessus pour mettre à zéro entre chaque réception alors il y a un petit marin qui s'appelait Guillermo Marconi que vous connaissez certainement de l'homme et donc il avait mis au point donc le dispositif de Samuel Morse il avait utilisé en disant aux militaires italiens nos marins quand ils sont en mer on ne peut pas communiquer avec eux puisqu'avec les fils on ne peut pas on n'a pas de fils pour aller en mer et donc il faut essayer de trouver un système et je vous propose de mettre au point un système pour communiquer avec les marins avec le code Morse et donc c'est comme ça qu'il s'est fait beaucoup d'argent on lui a donné une bonne aide pour faire ça et donc il a utilisé le système de branlis et le système de Morse en même temps alors à l'émission il génère un train d'onde long et court enfin comme pour faire le Morse top, top, top exactement avec les mêmes caractéristiques et puis donc ils avaient sur le bateau un système de réception avec une antenne et tout ça et qui leur permettait de récupérer une information et de faire qu'on avait un petit marteau qui remettait à sa voix à chaque fois alors non c'était on émettait avec quelque chose qui oscillait très très vite et puis par moments on coupait pour faire le Morse et c'est à la réception donc qu'ils recevaient le signal et il n'y avait donc aucun signal puisqu'ils tapaient en permanence s'il n'y avait pas de réception et puis un signal bien sûr qui passait s'il y avait une réception qui rendait à nouveau le conducteur l'animal de fer donc il avait retrouvé un système pour pouvoir transmettre à distance sans fil sur un bateau ce genre d'information d'informations en Morse la première fois que le Morse était transmise non pas par fil mais par voie aérienne électromagnétique donc la première transmission radio-télégraphique en Morse c'est effectuée entre les Pays de Galles et le Royaume-Uni à l'Arver Nord au-dessus du canal de Bristol en mai avec 97 et on a un ami Marconi avec son émetteur nous avons la bobine qui fait élévateur de tension et puis avec ses petits systèmes de pulsions ici l'éclateur à boule est là et après il a mis au point un système qui a été commercialisé qui assistait à faire une station radio-télégraphique avec un émetteur éternel comme ici à boule et puis là le système de Morse qui sont juste devant donc c'est assez compact pour être dépassé et après il ne faut pas se prendre des étincelles quand on peut toucher le... donc il a émis ça dans une petite coquille en verre qui permettait de faire ça très gentiment alors après là on émettait directement des étincelles alors ça ne va pas très loin il faut mettre la gomme parce que il y aura un récepteur assez sensible il y avait un gars qui s'appelait Popov qui s'appelait Alexandre Popov lui il travaillait sur la détection des orages et donc il s'était dit à distance avec le système de branlis il peut pouvoir détecter le moment où il y a une onde d'éléphomanité qui est émise par un éclair et donc il avait mis un fil assez long il a failli faire électrocuter d'ailleurs et il a montré avec bien que ça marchait bien que ça faisait s'il reniait son fil à un paratonnaire et bien il pouvait avoir un signal assez important au bout et c'est comme ça qu'il a montré que ça marchait pas alors Marconi lui a pris le problème à l'envers en disant moi ce qui m'intéresse c'est pas de recevoir ce qui vient d'instant mais d'émettre et donc si je fais l'inverse je peux pouvoir émettre également c'est comme ça qu'il a installé sur son système à étincette il a installé en même temps une antenne donc la première grande émission a été l'ambition de la communication si je puis dire entre l'humeureux et deux navires qui étaient en range en 1999 1899 alors voilà son installation alors vous avez donc la bobine la fameuse bobine qu'on a vue tout à l'heure le petit système qui fait l'obscidation là et le petit martin enfin le petit système pour retenir le code morse et puis l'antenne maintenant qui va être installée là au lieu d'avoir simplement l'éclateur à étincelle et vous avez donc l'antenne qui sert je dirais d'amplificateur du signal et ça permettait de gagner en distance énorme puisqu'il est arrivé à faire une transmission à 30 kilomètres à peu près donc entre au pâteau au pâte de calais et c'était donc il a demandé il a demandé à ce qu'on met une plaque pour remercier monsieur Marc monsieur Branly donc monsieur Marconi envoie à monsieur Branly ses respectueux compliments par la télégraphie sans fil à travers la Manche ce beau résultat étant rendu en partie aux remarquables travaux de monsieur Branly 29 avril 1999 c'est un petit malin et donc son installation ici sur le Titanic donc après tous les bateaux étaient équipés du système du système Marconi et là en 1912 malheureusement le Titanic a coulé mais ils avaient l'installation ils auraient pu ils ont reçu une information il y avait en dehors des choses qui se passaient après il a fait donc un système portable qui pouvait être utilisé par les militaires et en particulier l'armée anglaise à partir de 1916 sur le front français donc il avait une portée de 30 km donc ça avait une petite palise comme vous voyez là avec le l'emploi du code du code d'emploi et puis l'éclateur à poule qui est là au-dessus dans le petit panier qui est là ce qui fait qu'il est bien protégé vous voyez les deux parties qui vous ne voyez pas s'il est assis il n'a pas pas il a même eu un timbre et mis à cette époque là sur les premiers émetteurs Marconi utilisés pendant la guerre voilà alors après on a fait des antennes de plus en plus longues en utilisant le radio phare de 5 pour comme ici vous voyez donc le phare qui sert de support pour l'antenne et puis la station qui est en bas après on a mis dans les chanetiers dans les différents bateaux et vous avez ici encore la bobine d'émission qui est ici et donc petit à petit les gens se sont dit il faut faire on peut peut-être commercialiser ce genre de produit et la société française radio électrique qui était dirigée par Emil Girardot un polytechnicien donc elle crée petit à petit tous les appareils qui servaient pour l'émission la réception des ondes électromagnétiques et ça s'appelait la TSF et la marque Radiola qui dit radio dit Radiola vous êtes le temps de lui parler vous êtes le plus jeune pour ça c'est la bonne publicité et la TSF la fameuse société française radio électrique est considérée comme l'ancêtre de Thalès puisque c'est la TSF et puis ensuite Thalès j'arrive à voir que TSF avec toi ? non non alors après il y a eu plein de pendant la guerre ils ont dit qu'ils ont utilisé cette méthode le plus possible avec différents types de vibrateurs alors il y avait des vibrateurs disons à partir de systèmes tournants du système fixe etc et puis l'alimentation évidemment il fallait alimenter tout ça en électricité avec des postes à magnétos donc on va chercher une magnétos enfin magnétos pour alimenter quand on était sur le terrain alors en fait c'est comme une dynamo sur un vélo après il y a des alternateurs plus puissants après des systèmes pour les dirigeables pour les avions embarqués et puis après il y a eu des postes à lampe donc on va en parler tout à l'heure un petit peu alors voilà des exemples ici alors vous avez ici un exemple très intéressant donc il y avait un système qui a entraînement entraîné assez rapidement et lorsqu'il passe devant l'électrode là ça fait une étincelle donc à chaque à chaque petite pointe il y a une étincelle donc ça tourne à grande vitesse ça produit des étincelles en permanence et après de l'autre côté vous pouvez transmettre sur le système également une deuxième partie qui est là qui nous permet de transmettre le signal directement sur ces parties que vous ne voyez pas alors après vous avez ça vous voyez mon petit chariot électrode un peu un peu un peu trop vite voilà après donc on a dit ça sur des chariots ambuants sur des chariots plus ou moins compliqués et qui permettait d'aller s'installer pendant la guerre en particulier à différents endroits sur le territoire et puis après on s'est dit bah tiens pourquoi on ne prendrait pas aux trophies en portant des trucs dans le dos ou à des mulets comme ici donc tout était bon pour pour essayer les transportés comme ça c'était avec une magnéto évidemment en charge et puis après il y a eu même des cartes postales qui ont été émises pour gagner un peu d'argent et donc c'était la guerre en dentelle un télégraphiste qui vient vers la dame qui dit alors vous pouvez électriser à distance il pleurait c'était la bonne blague de l'époque voilà après on a dit sur les avions les aéroplanes donc le général Joffre là qui est en train d'inspecter un poste de TSF sur un aéroplane ici pendant la guerre 14-18 et après il y a un garçon qui était très important qui est apparu qui s'appelait le général Gustave Auguste Ferrier qui donc est né en 68 et qui décidait en 1922 lui l'a fait polytechnique et il l'a fait avec Gustave c'est important parce que vous allez voir tout à l'heure qu'ils vont se mettre à travailler ensemble il a fait l'école d'application du génie à Fontainebleau il a été affecté au 4ème régiment de génie à Grenoble en 1893 il a fait un scale de télégraphie optique et électrique il est devenu commandant ensuite de la nouvelle école de télégraphie électrique donc ça commençait au début de 1897 il sentait qu'il y avait quelque chose à faire et donc il essayait de former au maximum des législateurs potentiels de la télégraphie et là il insistait à la communication de Marconi entre l'Angleterre et la France et ça ça l'a beaucoup chiffonné je me suis dit mais merde on n'enlève pas on n'est pas foutu de faire ça nous une fois absolument tant qu'il a mis le paquet pour essayer de rattraper cette affaire et au 4 décembre 1902 il a fait la première qu'ils ont entre la côte d'Azur et la Corse puis entre la Martinique donc il était préoccupé pour la communication avec les différentes parties de l'Empire c'était important et après vers l'Asie etc et là il a travaillé vraiment très très fort il avait fait donc polytechnique avec Gustave Eiffel il avait fait l'école humanitaire l'application de l'Union à Fontainebleau pour un jour on ne peut pas tout l'ensemble il est devenu commandant de la nouvelle école de télégraphie électrique en 1897 et il assiste dans la communication et le 4 décembre voilà mais c'était déjà vu mais pardon je suis en train de répéter comment il augmente la distance par la hauteur de l'antenne alors c'est bien ça donc il recherche alors une antenne assez haute et il en parle avec Gustave Eiffel qui dit même mon gars t'as eu à me demander moi je suis dans Tour Eiffel et en plus ça m'arrange parce qu'il veut absolument la démolir et donc si elle peut servir de l'autant professeur après elle a servi pendant la guerre et du coup elle a eu la légion d'honneur donc la Tour Eiffel à la légion d'honneur on ne peut donc plus la toucher elle est venue propriété nationale définitivement voilà c'est comme ça qu'il a pu faire durer la dame de fer comme on dit à l'époque voilà l'école de radioélectricité dans laquelle on le voit apparaître ici en bas je ne sais pas si vous voyez avec Abraham qui est là qui est directeur de l'école supérieure d'électricité de... il y a 10 ans de l'école oui oui ben là c'était l'école de l'électricité donc il y a des gens des militaires venant à différents endroits qui naissent former et donc Abraham était directeur du SUPELEC et donc Gilles Drac Ferrier était directeur dans l'école de radioélectricité vous avez un petit panop qu'il y a derrière je vais vous montrer et lui il s'appelle Plagnol c'est le mari de madame Plagnol qui a été ma patronne et donc il a suivi ses cours de radioélectricité donc il a une diplôme d'ingénieur électricien et ensuite alors c'était en 19 1919 ensuite il a le brevet d'études de radio-télégraphie en 1920 et enfin le diplôme d'ingénieur radio-télégraphiste en 21 donc il est rentré ensuite à Normalsuc et il a travaillé avec Abraham pendant très longtemps pratiquement toute sa vie et Abraham malheureusement était un juif et pendant la guerre 40 il a été emmené en contre-concentration et il est décédé de là donc comme je vous l'ai dit déjà Ferrier donc va devenir conseiller technique de toutes les armées alliées pendant la guerre parce qu'à partir de moi il a commencé à pouvoir utiliser l'acteur Eiffel pour communiquer avec les champs de bataille ça a beaucoup intéressé beaucoup des militaires qui étaient associés à notre combat et il a créé ensuite en 1915 un système de radio-goniométrie c'est-à-dire un système qui permet de repérer la direction d'où vient un signal électromagnétique donc c'est une espèce d'antenne je vous l'ai montré tout à l'heure et donc on la tourne pour détecter le moment où on passe par un maximum on sait qu'on est dans la bonne direction et ça sert pour les bateaux pour se repérer pour accoster pour éviter de se paumer en mer surtout quand il y a des brouillards c'est quand même assez facile et donc il a donc mis au point tout un réseau parti en 1915 pour localiser en même temps les éplins allemands les éplins c'est des gros ballons et puis des stations ennemies évidemment qui émettaient donc ils permettaient de détecter c'est ce qui permettait aux allemands si la guerre de 40 de repérer les radio-énateurs absolument et donc il va développer ce qu'on appelle la radio-télégraphie pour l'infanterie et l'artillerie donc après on a vu déjà il en met sur des avions et il est en numéro en 18 à la tête de l'inspection des télégraphes militaires et ensuite il va utiliser la station de la tour Eiffel pour en faire la première station radiophonique et on va pouvoir émettre un signal au théo jusqu'à présent c'est des étincettes et là on va pouvoir commencer à y mettre un signal à partir de la tour Eiffel avec un réseau qui va installer sur l'ensemble du territoire puis ensuite évidemment le prolonger sur l'ensemble des territoires français de notre mer alors voilà ce qu'on appelait le ferrier-ville parmi les gens qui étaient opposés à une part à la tour Eiffel et deuxièmement cette espèce de zigoto qui n'est creusé des trous tout autour et qui installait plein de barraquements parce qu'au début évidemment pendant la guerre ils débrouillaient comme ils pouvaient rapidement ils installaient des barraques sur le champ de Mars ce qui ne plaisait pas du tout au long de l'époque qui appréciait quand même la qualité de vue maintenant c'est les éoliennes à cette époque-là c'était la tour Eiffel qui remet les foules et vous voyez la vue à l'intérieur d'une station au champ de Mars à la fin de la grande guerre les gogneaux alors les gogneaux même c'est ça vous avez un truc en boulet ça fait une réception sous forme de truc comme un anglais et vous pouvez orienter les détecter à quel endroit se situe l'émetteur et vous rapprochez petit à petit de cet émetteur pour accoster si vous êtes perdu la même chose c'est sur celui-ci il est sur le paquebot Lafayette les deux je crois il y en a qui sont comme une grande roue si je puis dire et l'autre c'est plutôt un roulement une bobine plus sensible alors maintenant donc on aimait et puis petit à petit on en vient recevoir avec un truc pas trop compliqué et donc ça commence à apparaître ce qu'on appelle les postes à galènes les petits petits gamins pour certains minuit avec les pistes de galènes ça permettait de récupérer des signaux qui nous arrivaient on ne sait d'où en cherchant sur la galène la galène c'est un c'est du chiffre de plan et ça c'est en fait c'est un rôle majeur si vous mettez une petite électrode dessus ça fait la fois antenne et en même temps diode c'est à dire si vous avez un signal qui est très haute fréquence vous ne pouvez pas l'entendre avec les oreilles mais si vous détectez les variations de ce signal qui est ce qui est le principe des émetteurs donc vous émettez avec un signal assez haute fréquence et vous le modulez c'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude quand vous prenez les grandes zones de modulation d'amplitude maintenant il y a une modulation de fréquence mais avant c'était tout en modulation d'amplitude et il fallait enlever évidemment la porteuse sinon on ne vous entendit rien du tout donc pour la détecter il fallait faire un espèce de fil qui s'appelle une diode donc il est passé le courant dans un seul sens donc quand le courant monte par exemple on va le laisser passer quand il repasse en dessous de zéro on le coupe donc on ne garde que l'avarition haute et ça on peut l'entendre directement à l'oreille donc c'est les principes de la galène alors après vous avez toute une astuce pour faire ça vous prenez une pomme de terre ici ou vous en mettez votre antenne là moi j'ai fait ça j'ai failli faire exploser la maison parce qu'en France je portais il y a des gros orages c'était pas très malin d'aller mettre un grand fil qui traînait à multitude après de chaque côté ici vous mettez votre casque la galène entre les deux et puis ça vous ramenez au robinet du coin pour mettre la terre donc entre l'antenne et la terre et vous passez par là donc ça passe par à ce moment là par la galène et puis après vous bidouillez vous cherchez parce que sur la galène vous pouvez trouver des endroits de contact est plus ou moins excellent et c'est comme ça petit à petit on se trouvait la diode idéale on a fallu recommencer parce qu'entre temps ça changeait voilà et donc c'était nos premiers systèmes d'écoute si je puis dire comme on était gamins alors après on a fait des trucs un peu plus compliqués un peu plus sophistiqués disons on se mettait directement là avec le système disons qui va dans le téléphone et puis la petite galène là où tu vous bidouillez avec votre main pour essayer de trouver le meilleur endroit alors après ça va vous trier les diodes donc ce qu'on a là c'est une diode la galène comme je vous l'expliquais ça fait passer le courant dans un seul sens vous pouvez l'écouter mais après on a essayé de faire des amplificateurs un peu plus compliqués donc moi des diodes plus sophistiqués et le principe est le suivant c'est que si vous prenez un filament que vous mettez dans le vide et que vous le chauffez il va émettre des électrons et vous pouvez les récupérer sur une plaque ici qui est mise à une tension assez élevée donc vous faites un courant entre le finalement et puis la plaque et donc vous pouvez avoir un signal qui va être récupéré de cette façon et donc c'est effectivement une diode parce qu'elle se filtre dans un sens et pas dans l'autre ça ne peut aller que vers le plus et pas vers le moins tout ce qui est négatif va disparaître c'est uniquement les parties positives du signal qui vous récupérez alors après on peut mettre entre les deux une grille je ne sais pas si on peut mettre une grille ici donc entre le filament et puis l'électrode et puis l'anode je vous rappelle et donc en augmentant plus ou moins le potentiel de cette grille vous pouvez soit ralentir soit accélérer le flux d'électrons c'est comme ça qu'on fait des amplificateurs qu'on appelle des triodes donc à trois électrodes alors je vais vous montrer comment ça se passe en pratique vous avez ici le filament qui est au milieu je ne sais pas si vous voyez la partie très brillante vous le voyez là dessus là très brillante donc il chauffe et puis autour vous avez le système de réception qui est l'anode et puis donc avec ça vous faites votre triode la grille après au-dessus vous avez c'est la grille au milieu et puis au-dessus l'anode qui est ce qu'on ne voit pas c'est un petit schéma après c'est encapsulaire alors les français ont été parmi les plus premiers au monde à faire ça à générer des trucs à grande série les américains n'avaient pas encore ce genre de dispositif et donc on copiait tout ce qu'ils pouvaient évidemment et vous voyez la petite garantie militaire vous voyez qu'on est en 1916 et donc ils avaient déjà ces systèmes de la diode sur les postes militaires donc ils étaient réservés exclusivement aux militaires à l'époque il n'y a pas question de mettre ça entre les mains des non militaires des électruchons voilà et à partir de là après on a pu créer des émetteurs assez puissants qui alors les diodes sont devenus des triodes et les triodes sont plus amplifiés et faire un signal qui va vers l'antenne est beaucoup plus important que ce qu'on peut faire avec simplement des étincelles et en 1918 donc a été créée la compagnie de télégraphie sans fil CSF avec Émile Girardot on a déjà parlé à la tête de cette société il va donc chapoter en 1901 trois compagnies qui produit les alternateurs haute fréquence pour pouvoir effectivement émettre encore à l'époque sous forme d'étincelles et puis ensuite il y a la radiotechnique qui va créer les tubes à démission de réception radio comme bien le voir et puis ensuite la troisième compagnie qui est Pony Radio France qui existe toujours et qui donc va exploiter les réseaux internationaux de diffusion d'informations sous forme électromagnétique tel qu'on le connaît actuellement voilà et avec les demandes on n'avait pas encore la modélisation fréquence c'est la montation d'amplitude alors vous étiez des ondes courtes des ondes moyennes enfin bon ce que vous retrouvez sur les anciens postes je suppose que vous en avez eu bon très bien donc différentes stations qu'on peut retrouver en optimisant le signal de réception il avait créé donc à ce moment en 22 la fameuse marque de fabrique radiola et l'appareil radiola donc on profitait de la promotion du premier émetteur privé donc il était le seul au monde et donc c'était adaptable il faut qu'ils avaient le signal enfin disons l'émetteur et tout le système de réception qu'on pouvait avoir chez soi et donc la radiotechnique a fabriqué les postes de radiola et vous voyez là aussi des endroits de fabrication où il y avait plusieurs milliers de personnes qui fabriquaient ces appareils et enfin donc il fallait émettre des émetteurs très fortes puissances pour émettre tout ça donc il y avait des gros alternateurs donc un moteur un alternateur puis ensuite il y a le système qu'on a vu tout à l'heure mais beaucoup plus au but on mettait pas les doigts dedans et puis ensuite alors les antennes c'était des trucs qui étaient presque dans la pièce ici c'était assez impressionnant et puis ensuite voilà pas que les antennes mais les bobines et je vous montre un exemple ici de voilà synthase 6 c'est un peu de la marme ça en 1977 donc ils n'hésitait pas à faire des émetteurs de 500 kW vous avez l'exemple ici avec deux moteurs d'entraînement puis l'internateur au milieu qui produisait le signal et pour vous montrer la dimension de cet engin vous avez un petit bon appris là à côté de Rodor il ne fallait pas que ça pète parce que ça projetait des choses à distance mais il tournait à des grandes vitesses je ne sais plus c'est 50 mètres secondes là on avait 150 mètres secondes 150 mètres secondes sur la pléphérique oui c'est quand même comme vous dites voilà et puis après les compagnies françaises se sont regroupées en compagnies qu'on l'avait tout à l'heure avec TSF avec la radiotechnique la sortie radioélectrique enfin bref il y a plusieurs il y a le cinéma qui a commencé à apparaître les émissions de Maritime la radio-Orient donc il y avait pour tout ce qui était l'Asie il y avait ce qui était pour les îles les différentes îles de la et ça donc avec près de 505 000 en gros croyés en 1935 et puis après ils ont créé des sociétés affiliées aux différents pays du monde donc aussi bien en Belgique en Espagne en Bretagne en Italie en Europe en Amérique du Sud aux Etats-Unis en Amérique du Sud l'Argentine le Brésil le Chili et enfin en Asie avec la Chine l'Indochine et puis le Japon alors après c'est intéressant je vous montre ça simplement si on voulait émettre et recevoir les recevoir des signaux venant de Tokyo il fallait savoir à quel moment se brancher puisque les ondes radio sont réfléchies à haute altitude et donc elles sont réfléchies sur la stratosphère et redescendent sinon on ne peut pas les faire ou pas se mettre à côté de la Terre et puis recevoir de l'autre c'est pas possible donc on ne peut le faire qu'en passant par la haute altitude donc en fonction de la chaleur de la température et le positionnement par rapport à la transparence si je puis dire de l'atmosphère et bien on arrive à déterminer à quel moment de la journée on peut recevoir des signaux qui viennent de Tokyo alors ici en vertical c'est l'heure de la journée donc minuit ici et puis on descendait jusqu'à minuit en bas et puis après vous avez janvier février mars avril mai juin donc vous voyez qu'au mois de juin ça va beaucoup mieux au matin d'hiver ça communique beaucoup moins bien et donc c'est comme ça qu'on sait à quel moment il me faut mieux se mettre de la journée pour pouvoir se faire un soir on est au moins persuadé dans les radios le soir et la soirée ben oui on a joué ça se baladait un peu n'importe comment voilà donc en fonction de cette édition courte comme on dit va à 45-50 mètres 45 mètres à peu près donc pour retrouver sur les anciens postes de radio si vous regardez en bas vous avez des ondes moyennes des ondes courtes et puis après les grandes ondes alors les grandes ondes c'est juste entre nous si je puis dire pas loin pas trop loin parce que là ça se perd très vite les ondes courtes c'est déjà plus plus long mais c'est plus compliqué à accorder et puis les ondes ultra courtes à 35 mètres c'est déjà beaucoup et il y a la même chose avec New York donc on pouvait repérer à quel moment de la journée on pouvait se connecter pour recevoir au mieux les signaux venant de New York je vois le mieux voilà évidemment tu es toujours en été que ça se passe alors après évidemment la redevance de la radiophonie on a pu échapper à nos collecteurs d'infos et ils ont fait donc une carte d'auditeur qu'on achetait pour pouvoir écouter la radio et avec les poses de radio radiola machin alors je montre celle-là qui est rigolote parce que c'est toujours Plagnole j'ai trouvé les documents de madame Plagnole alors ça c'est la mère de Renée Plagnole je vous l'ai montré tout à l'heure Madeleine Plagnole et donc oui et alors elle est alors attendez je cherche hein je cherche il y a un truc par an en fait elle était c'est peut-être pas celle-là j'ai retrouvé un autre un autre document où il était où il était disons indemnisé il n'avait pas payé la redevance parce qu'elle était aveugle je ne l'ai pas là il y en a pas 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 si vous ne voyez pas de sa vie ah ben voilà c'est celle-là pardon j'ai pas mais voilà alors il est exempté et voilà et voilà là en tant que je vous montre la finale c'est vous oubliez ça c'est la petite fille qui est là qui dit je vais vous chanter j'ai trop vécu voilà donc déjà merci de votre attention parce qu'elle est là pour les petits petits bazar qu'on a fait mauvaise présentation puisqu'on nous dit la moitié mais enfin on s'y reprendra une fois mais la prochaine fois je prends mon ordinateur il est avec moi il est avec moi bravo quand même bon vous avez des questions à poser peut-être oui oui pas de questions je crois que le premier SOS ça a été pour le Titanic le SOS pour le Titanic oui c'est parti justement des émetteurs qui nous a présenté tout à l'heure avant du Titanic ça n'a pas été pris en compte ça n'a pas été pris en compte dans les délais évidemment il y a des erreurs des erreurs pas d'indication parce que c'est des erreurs d'interprétation de l'information aussi d'ailleurs qu'en plus bon avec un Titanic il n'y a aucun problème c'est tellement costaud un gros iceberg on arrive à l'eau c'est quand même ça a riait le côté ça a fait une brèche c'est comme ça que l'eau c'est un arrêt rentré dans le bateau en fait il y a une donne de fragilité si vous voulez ça n'a pas été anticipé à frire d'eau à peu près après il a basculé alors nous on présente non seulement le télégraphe mais également les téléphones parce qu'on n'a pas parlé du téléphone ce qui est autre chose c'est un complément on peut dire bon le téléphone donc vous verrez ici en lui rendant s'exposer la collection de Philippe Miranda pour laquelle si vous voulez des explications je lui ferai à vous en donner si vous voulez des explications je pense que Philippe est prêt à vous en donner sur les différents modèles qu'il présente car vous avez la gamme complète de ce qui existait on va dire à partir des premiers moyens de communication avec les standards téléphoniques ainsi que les énormes câbles de transmission donc de ces ondes dans les petits fils qui sont chez vous et puis vous avez les derniers modèles les premiers modèles de téléphone et puis l'évolution qui a eu lieu avec les modèles standardisés que vous connaissez actuellement puis bon la dernière nouveauté on ne l'a pas présenté parce que tout le monde en a un dans la poche c'est le portable c'est différent quand même de ces appareils qui sont branchés et qui sont chez nous pour ceux qui en sont encore équipés parce que de plus en plus des jeunes ne s'équipent plus du tout du téléphone puisqu'ils ont leur portable qui leur suffit simplement voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas Philippe est à votre disposition il n'y a pas d'autres questions donc si vous allez en Savoie au-dessus de au soir vous avez des télégraphes Clotia qui fonctionnent un jour par semaine l'été en démonstration je pense pour les touristes et ils ont fait un deuxième au-dessus de l'angère et le vendredi je crois ils communiquent entre les deux d'accord oui c'est intéressant pour en lui rendre sa prendre le fonctionnement du système tel que c'était exploité à l'époque il n'y en faut au moins deux pour ça oui pour correspondre c'est comme tout la communication c'est correspondre avec quelqu'un d'autre c'est certain absolument Jean-Marie oui en regardant l'exposition ce matin avec une de mes collègues je précisais une chose je me concerne le télégraphe de Clotia moi quand je suis venue travailler ici je ne savais pas ce que c'était mais ça m'était familier comme objet et je me suis souvenu au bout d'un moment que j'avais déjà vu un télégraphe similaire dans une série que j'adorais qui s'appelait Vidoc où on voyait que justement l'armée de la police de Fouché communiquait de cette façon comme le professeur l'a expliqué grâce au télégraphe que Napoléon Bonaparte avait dans un premier temps annulé mais que Napoléon arrête à vivre absolument j'attends ça particulièrement oui c'est vrai et puis sinon j'aurais voulu savoir comment fonctionnait le câble par exemple entre le continent sud-américain et l'Europe puisque mon grand-père a dirigé les câbles de Rio de Janeiro entre les années 20 et 30 et puis il a arrêté quand il a senti que la compagnie italienne pour laquelle il travaillait prenait une voie politique qui ne lui plaisait pas du tout alors il y a deux types de câbles l'un est le câble électrique standard si je puis dire et puis maintenant les fibres optiques qui permettent d'augmenter considérablement la densité d'information et après alors les câbles électriques eux-mêmes on arrivait à faire passer de plus en plus de signaux là derrière on mélange des signaux qui sont décodés à la rivière il y a une seule ligne et on fait des petits morceaux qui s'enchaînent l'un à l'autre et qu'on regroupe à la fin pour refaire le signal d'origine donc en fait vous pouvez avoir 5 ou 6 je prends 5 ou 6 pour simplifier mais il y en a beaucoup plus 5 ou 6 émetteurs si je puis dire qui vont arriver sur un seul câble électrique et on découpe l'information et on la compresse donc on découpe et on la compresse donc on peut faire des petits trains d'information l'un derrière l'autre qui vont être restitués à l'arrivée pour essayer d'utiliser le maximum du don du câble pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de faire 5 câbles pour transmettre 5 informations différentes donc on les modules les intermodules si je puis dire le long du câble donc il y a plusieurs techniques de communication qui ont évolué au cours du temps et maintenant avec l'optique avec les fibres optiques évidemment la densité d'information est considérablement augmentée et on peut faire passer dans la fibre optique même des images mais beaucoup beaucoup d'informations sur une seule ligne voilà c'est pour ça que chez vous quand vous branchez le câble électrique que vous passez du câble à la fibre vous n'avez pas du tout la même cadence d'information qui vous arrive déjà on passe de quelques kilos Hertz à quelques méga Hertz par plus voilà et même par les câbles électriques avec les fameuses prises que l'on peut brancher on peut passer également d'autres signaux de l'électricité voilà on peut passer plus dans le donc on peut intermoduler des choses de l'étoimation sur un même câble c'était une alors après c'était le problème c'est d'avoir évidemment de l'électronique qui pédale à grande vitesse c'est un peu comme les géographes autrefois vous avez des tubes les tubes vous n'avez pas vite les transistors ça va plus vite et après on peut faire des cadences d'image autrement plus élevées qu'au début c'était une image par tous les 5 secondes à peu près maintenant on est passé à plusieurs centaines d'images ou voire même des volumes par secondes voilà merci beaucoup monsieur Porcelot pour cet exposé captivant merci beaucoup monsieur Doublet pour cette très belle exposition moi je suis absolument ravie qu'on puisse accueillir cette exposition à la médiathèque à Chambray-les-Tours on est en fait particulièrement en phase parce que alors septembre vous le savez ça correspond au lancement des saisons culturelles des municipalités et donc monsieur Doublet on est particulièrement en phase avec votre association parce que cette année on valorise est en train de se faire de la réunion en phase avec un peu qui est en train de se faire et de le faire c'est un peu